BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMAT. Et ravi de vous retrouver sur BATIMAT pour vous faire vivre depuis le parc expo Porte de Versailles, cette nouvelle édition de BATIMAT 2024. Les bienfaits des matériaux biosourcés dans le bâtiment sont aujourd'hui connus. Ils permettent de réduire drastiquement l'empreinte carbone, ils améliorent l'isolation et soutiennent en plus l'économie locale. En partenariat avec Ecopolis, aura lieu cet après-midi à 15h30, Hall 1, Agora 1, une table ronde avec des retours d'expérience sur la conception d'une opération en matériaux biosourcés à coût maîtrisé. Bonjour Brigitte Fernandez. Bonjour. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Vous êtes la directrice adjointe responsable du pôle ressources et formations chez Ecopolis. Ecopolis. Rapidement pour débuter, est-ce qu'on peut tout simplement rappeler quelles sont les différentes missions et prestations d'Ecopolis ? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Bienvenue. Donc Ecopolis est le centre de ressources pour l'aménagement et le bâtiment durable en Ile-de-France. Donc on a un acteur qui essaie d'oeuvrer pour la montée en compétence des professionnels du secteur sur ces sujets-là. Donc on traite différentes thématiques avec différents outils. Et l'idée, voilà, on est une association et on essaie de faire progresser les autres en leur montant les bonnes pratiques et faisant des retours d'expérience de projet. Vous proposez essentiellement de la formation, c'est ça ? Pas que, c'est-à-dire que notre première action, ça va être déjà d'organiser nous-mêmes des événements, que ce soit des visites d'opérations pour montrer, en fait, parce que c'est important de montrer qu'on arrive à faire des projets en passant, des conférences, des webinaires. Diffuser des contenus aussi, soit des contenus qu'on relaie, soit des contenus que nous-mêmes nous créons sur notre site internet, qui est notre centre de ressources concrètement, qui s'appelle Ecopolis.fr. Et aussi, on est organisme de formation, donc c'est vrai qu'on fait de la formation professionnelle continue. Et une dernière mission qu'on a aussi, c'est l'accompagnement de projets, parce qu'on porte en Ile-de-France une démarche qui s'appelle Bâtiment Durable, qui existe dans d'autres régions. Et voilà, donc on a une démarche Bâtiment Durable Francilien et Quartier Durable Francilien, parce qu'il y a aussi l'échelle du quartier qui est importante. Alors ensemble, Brigitte, on va parler du projet Maillon, qui est un projet de recherche opérationnelle basé dans la vallée de Seine, déployé pour analyser les conditions nécessaires au développement et à l'utilisation des matériaux bio et geosourcés dans la construction, et cela dans les régions Ile-de-France et Normandie. Ecopolis est partie prenante, d'ailleurs, dans ce projet. Pour quelles raisons ? Alors, Ecopolis fait partie du groupement qui a répondu à un AMI du CPUR Vallée-la-Seine. Et nous avons été lauréats dans le sein de ce groupement-là. Donc c'est un projet qui a démarré il y a déjà deux ans et demi. On a été lauréats il y a trois ans, le temps que les choses se mettent en place. Et Ecopolis est le centre de ressources francilien dans ce groupement-là. On a aussi un cousin en Normandie qui s'appelle l'ARP, l'ARP Normandie. Et au sein de ce groupement, nous, nous sommes les centres de ressources et il y a aussi des architectes, des bureaux d'études, ainsi que des écoles d'architecture et de recherche qui sont impliquées. En fait, c'est un groupement assez large. Alors, le rôle d'Ecopolis dans le projet Maillon et plus largement peut-être dans le développement des matériaux bio et geosourcés ? Alors, dans Maillon, notre première mission, ça a été en tant que centre de ressources et centre de ressources qui est en lien avec les acteurs franciliens et donc les filières franciliennes. C'était de faire ce première étape qui a consisté à faire une étape de sourçage des filières, des matériaux, de savoir concrètement de quoi dispose-t-on en Ile-de-France, où on sent les filières, sont-elles structurées ou pas. Et ce même travail a été fait en Normandie avec l'ARP. Et votre deuxième conseillant que j'ai déjà oublié ? L'idée, c'était, oui, au niveau du développement d'une manière générale dans les matériaux bio et geosourcés ? Oui. Plus largement, je l'ai plus ou moins dit dans ma première réponse, c'est qu'on est en lien avec les acteurs, avec les filières. Donc, on travaille notamment plus spécifiquement, nous, en Ile-de-France, parce qu'on a un programme dédié avec la filière chambre et la filière paille. Donc, on connaît aussi bien les acteurs et on connaît aussi, du coup, les projets. Et on donne à voir aussi les projets qu'ils réalisent. Donc, on a cette connexion directe avec le territoire et les acteurs de nos territoires. Alors, vous l'avez indiqué, donc, ce projet, il permet de faire quelque part un état des lieux. Justement, il en est où, cet état des lieux ? Des filières bio et geosourcés en Ile-de-France, Normandie, tel qu'il a été établi par le projet Maillon ? C'est clairement, on constate, et ça, c'est sans doute pas une grande nouveauté, qu'il y a des filières qui sont plus constituées que d'autres. Évidemment. Forcément, la filière bois, paille et chambre. Mais ce qui est intéressant dans Maillon, c'est qu'on s'est aussi intéressé aux filières dites en devenir, en développement. On s'est vraiment intéressé à toutes les filières. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une filière pour le Miscanthus, par exemple, le roseau ? On s'est intéressé aussi à la terre, à la pierre. Enfin, voilà, pas que le biosourcé, mais aussi le géosourcé. Et dans l'idée de savoir concrètement quelle est la ressource, la matière première qui est à disposition sur nos territoires. Sachant que, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais quand on parle de construction biosourcée et géosourcée, l'idée, c'est quand même faire concrètement, au maximum, avec du local. Dans l'idée de minimiser les impacts carbone, justement, et c'est tout l'intérêt de ces matériaux-là. Donc, la connaissance assez fine de ce dont on dispose sur son territoire est hyper importante. Alors, est-ce qu'on a réussi à identifier aussi les freins pour, justement, le développement massif de ces matériaux, que ce soit en termes de surcoût, de réglementation, surtout, j'imagine qu'il y en a pas mal, ou même, tout simplement, de méconnaissances ? Oui. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais du coup, l'étude s'appelle Maillon, parce que, justement, on a fait ce travail matriciel de s'intéresser de la ressource disponible jusqu'aux investisseurs, de voir les différents maillons qui sont impliqués, justement, dans la fabrique de la ville, en tout cas, du bâti. Et, finalement, le maillon chez nos manquants, il se situe à plein de niveaux, en fait. Donc, les freins, clairement, il y a une idée aussi, donc, premièrement, quand on parle de biosourcée ou géosourcée, il y a encore, dans l'imaginaire collectif, un peu cette idée de non-durabilité, de fragilité de ces matériaux. Donc, lever ce frein-là et de se dire que, concrètement, en montant des projets et en montant comment, ces matériaux-là ont pu être utilisés depuis la nuit du temps et assez pérennes, il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, il y a un travail, bien sûr, de l'ordre des investisseurs, en fait, de ceux qui, à un moment, vont être capables de travailler au niveau de la commande et d'investir sur ces projets-là, de se dire qu'il faut aussi intégrer, que, potentiellement, on est encore dans le champ d'innovation et qu'il y a des, comment dire, peut-être, d'une certaine manière, essuyer des plâtres sur certains projets, mais il faut tester pour y aller. Et puis, il y a les freins aussi, c'est que, globalement, il y a la montée en compétences globale, en fait, vraiment, les enjeux de formation, que l'on soit maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou entreprise de mise en œuvre, en fait, il y a différents... Il faut que tous ces acteurs-là montent en compétences, à la fois sur la connaissance de ces matériaux, leurs caractéristiques, et de savoir comment les appliquer et au bon endroit, parce que, du coup, c'est cette solution-là qui va faire que, derrière, on va avoir des projets qui sont pérennisés, en fait. Évidemment. Alors, pour en savoir plus, évidemment, sur le projet Maillon, on invite un maximum de personnes à se rendre cet après-midi à 15h30. Voilà, agora une, pour en savoir plus, bien évidemment, mais en teasing, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut parler des quelques conclusions principales ou enseignements tirés, et peut-être même quelques propositions qui seront énoncées ? Oui. Alors, cette table ronde aborde la question du coût des matériaux ressourcés, entre autres, parce que c'est vrai, c'est le sujet qui arrive systématiquement. Dès qu'on parle de ces matériaux, on dit que ça coûte trop cher, etc. Donc, le premier postule... C'est vrai ou pas ? Oui et non. Non, dans le sens où, à quoi les compare-t-on, en fait ? C'est-à-dire que c'est surcoût par rapport à quoi ? Par rapport à un monde de la construction, qui s'est quand même basé sur l'idée que l'énergie carbonée était à disposition, que, de fait, ça a déterminé un petit peu, on va dire, le coût de la construction aujourd'hui. Donc, il y a aussi ce coût caché, en fait, qui n'est pas intégré. Et si on devait, justement, regarder les matériaux ressourcés de ce point de vue-là, en essayant d'y intégrer le coût sociétal, environnemental, etc., et qu'on faisait une sorte de... C'est ce qu'on disait dans Maillon, l'idée de... C'est un petit teasing, mais de se dire que si on faisait à l'image du Nutri-Score pour les aliments, si on regardait les matériaux de la construction avec des indicateurs comme ça, en intégrant tout un tas de paramètres, déjà, la question du coût se relativiserait. Et ensuite, oui, ça reste encore un peu plus cher, parce que, du coup, on est quand même sur des filières qui se constituent, des connexions, et qui ne se font pas de manière assez intuitive aujourd'hui entre le besoin, la demande, etc. Donc, il y a des maillons, des choses à travailler. Mais, donc, ça, c'est cette question, du coup, ça se questionne. Et puis, il y a aussi la question de se dire qu'on ne peut pas continuer à faire exactement les mêmes projets, juste en changeant les matériaux, en disant qu'on peut passer du béton au bétanchant, de la... Non, on ne peut pas. C'est-à-dire que ça demande aussi à revoir comment on conçoit des projets. Et au-delà de la conception, en amont, il y a aussi la question de la programmation. Donc, en fait, tous les acteurs ont aussi à changer un peu le logiciel. Et c'est comme ça qu'en fait, on arrivera à, en fait, faire que ces matériaux-là soient les plus périodes. Oui, il y a un gros travail à faire en amont, c'est ce que vous dites. En amont, et vraiment de se dire aussi, il y a toute la phase étude. Enfin, il faut reprendre le temps, justement, essayer de savoir quel bon matériau, à quel endroit je l'utilise, justement, pour avoir cette intelligence de projet, retrouver, d'une certaine manière, une certaine intelligence de projet. Et c'est vraiment une construction, l'utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés, replacent l'humain, en fait, et le concepteur au centre. Et l'humain, c'est-à-dire que ce qui coûte un peu plus cher quand on parle de coup, finalement, c'est parce qu'on fait appel aussi à des, que ce soit à quelques niveaux, que ce soit des acteurs qui sont, comment dire, bien formés et qui savent, qui ont du coup une, c'est la valeur humaine, la valeur du savoir-faire, en fait, qu'on valorise et qu'on rémunère. Et contrairement, la matière est souvent peu chère, en fait. Mais derrière, c'est, en fait, le savoir-faire qui est rémunéré. Donc, de fait, c'est aussi un projet sociétal de se dire, qu'est-ce qu'on valorise ? La matière première ou le savoir-faire humain qui est derrière ? Et de fait, plus le savoir-faire sera partagé, plus, de fait, on pourra aussi minimiser, lisser un peu, peut-être, la question des coûts. Évidemment, évidemment. Comment Écopolis assure-t-il un accompagnement, je dirais, personnalisé pour les acteurs du secteur de la construction durable ? Alors, l'accompagnement plus personnalisé, on le fait au travers de toutes nos actions parce que tout ce qu'on fait, on ne l'a pas dit, mais globalement, en dehors des enjeux de formation ou d'accompagnement un peu plus personnalisé, tout ce qu'on fait est gratuit et mis au pot commun pour tous. Donc, tous nos événements, toutes nos visites sont gratuites et sur inscription. Donc, vous pouvez tout à fait... Enfin, c'est comme ça qu'on accompagne aussi indirectement les gens. Et sinon, je le disais tout à l'heure, on a une démarche d'accompagnement de projet où là, on a vraiment l'idée d'impliquer sur le long cours de suivre les équipes et la démarche qu'on porte accompagne les projets de la phase conception jusqu'à deux ans après la livraison du projet. Donc, c'est vraiment dans la durée et c'est une démarche... Alors, je n'ai pas trop le temps de détailler, mais aujourd'hui, en Ile-de-France, on accompagne bientôt 200 projets et huit quartiers. Et dans l'idée que l'accompagnement n'est pas gardé juste pour l'enseignement d'Ecopolis, mais de fait, on organise des commissions publiques et les projets viennent partager leur état d'avancement dans ces commissions publiques. Et ça fait l'objet de fiches opérations, donc retours d'expérience qui sont partagées. Et ces opérations font l'objet de visites derrière. Donc, c'est un cercle très vertueux et qu'on essaie vraiment de partager tous les enseignements. Les points d'étape sont hyper importants à chaque fois, en fait. Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, dans l'accompagnement, les points d'étape sont à trois commissions publiques en phase conception, chantier et en exploitation. Et l'idée, c'est qu'aussi, on challenge les équipes projet dans l'idée de maintenir les ambitions qu'ils avaient initialement, voire d'essayer d'aller plus loin, parce qu'on a... et de... en les aidant à se poser des questions, etc. Quand je dis on, c'est pas simplement Écopolis, c'est Écopolis et sa communauté, parce qu'on a un réseau d'acteurs franciniens qu'on implique beaucoup, parce qu'on a besoin d'eux, justement, on a besoin d'un retour des terrains... Des compétences de chacun. Exactement. Et c'est aussi qu'ils donnent de leur temps dans les commissions publiques, parce que les membres de commissions sont bénévoles et passent des fois des demi-journées de jeunes entières à juste faire du retour d'expérience et partager leurs conseils auprès des équipes projet et qui sont en instruction. Je pense que le mot que vous avez le plus cité depuis le début de cette intervention, c'est le partage. Ah oui, c'est important. Ça, c'est hyper important, quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. Pour ce qui concerne projet Maillon, il y a une date qui est importante aussi à retenir, c'est celle du 7 novembre prochain au Havre, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est un événement de restitution finale de l'étude, parce qu'en effet, l'étude est terminée. On l'a terminée l'été dernier. Donc, aujourd'hui, on restitue, on fait un événement au Havre grâce à la région Normandie qui nous soutient sur cette restitution. Donc, l'idée, c'est de restituer des enseignements et au-delà de ça, de réunir des acteurs des filières biosourcées et géosourcées pour qu'ils partagent des retours d'expérience et d'aller un petit peu plus loin. C'est l'après-midi du 7 novembre au Havre. Donc, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Vous trouvez toutes les infos. Il y a une page dédiée sur Maillon. Ou si vous nous écoutez et que vous êtes au Salon Bâtiment, nous avons un stand et on précise où il est. Et vous pouvez nous retrouver. Et vous dire aussi que tout le rapport qu'on en dit, nous, quand on fait des choses, on transmet et c'est ouvert à tous. On a un rapport qui est téléchargeable sur notre site. Voilà, où vous avez trouvé toutes les informations sur cette étude-là et pour que, justement, c'est un outil de plus qu'on essaie de vous mettre à disposition pour avancer sur ces sujets. Le site ecopolis.fr. Une dernière petite question, quand même, en termes de formation que vous proposez chez Ecopolis, en lien avec l'économie circulaire, l'urbanisme durable et la construction responsable. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes de ces formations ? Oui. Alors, à venir bientôt, justement, si on est dans le thème biosourcés et géosourcés, on a une formation avec Construire en Chambre, en fait, qui est une formation de 4 jours pour les maîtres d'œuvre. C'est une formation qui est nécessaire si vous souhaitez concevoir des projets avec du chambre. Donc là, on a une session qui arrive bientôt au novembre. Idem, on a une formation à comment intégrer les matériaux de réemploi dans des projets. Donc, on a une formation qu'on porte depuis quelques années et qui arrive bientôt. Et si je devais en citer une troisième, c'est une formation qui marche très bien et qu'on fait depuis deux ans maintenant et qui s'appelle... qui traite de la ventilation naturelle. OK. Et de fait, on rencontre un grand succès avec cette formation. On a un format qui est à destination des bureaux d'études, qui est un peu plus complet, qui dure deux jours avec des... une intégration des calculs et une formation plus ouverte à, on va dire, plus grand public, on va dire professionnel, c'est-à-dire maître d'ouvrage, maître d'œuvre, voilà, qui dure un jour et qui est en novembre, là. Et donc, on sait que c'est une formation qui... Les questions de la ventilation naturelle sont très prégnantes. Et on retrouve donc le catalogue des formations, là aussi directement accessible au site internet. un espace dédié à la formation sur notre site, oui. ecopolis.fr. On rappelle, si vous voulez tout savoir du projet Maillon, et bien rendez-vous donc tout à l'heure à 15h30, à Goraune. Ecopolis qui organisera également mercredi entre 16h et 16h45 l'adaptation de l'existant au dérèglement climatique, risque, inondation, chaleur, retrait, gonflement des argiles. Une conférence également que Ecopolis organise. Et puis on rappelle peut-être que vous êtes sur le stand L111, hall 1, pavillon 1. Voilà. Merci d'avoir gentiment répondu à mon invitation. Merci également à vous de votre fidélité. Et on vous fait vivre BatiMath sur l'antenne de BatiRadio tout le temps du salon. Merci et à très vite. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur BatiRadio.